et la next numéro 4, numéro 4 c'est un jetto qui anneal has some sweets with a mass of 600 grammes correct to the nearest 10 grammes ok ça c'est sweets nous regardons le petit peu S, nous c'est bien simple et plus facile pour le travail le mass of sweet est 600 grammes mais ça est approximative correct to the nearest 10 grammes ok ça c'est pas valide exacte donc on peut plus en calculer le lower bound for S lower bound of S qui peut être et le upper bound of S qui était après on va checker si vous avez des unit pareilles, vous pouvez même gram gram on va travailler avec 600 grammes mais on va travailler avec ce lower bound nous calculerons 600 grammes, valide 10 divise par 2 devine 600 grammes et 595 grammes ça c'est une petite petite valeur pour mass of sweet avec l'upper bound c'est 600 plus 10 divise par 2 600 plus 5 fait 605 grammes, ça c'est l'upper bound of S next question qui dit toi, write down the lower bound of the mass of the sweet ok, partie A, lower bound, qui peut être lower bound of S qui nous donne 595 grammes next partie B et toi, annual sells the sweet in small portion ça veut dire, dis pas pour vendre sa sweet dans une grosse quantité de bouvée mets ça dans un petit sachet de vendre each portion has a mass of 25 grammes correct to the nearest gram rappelle bien qu'il y a la masse of sweet, donc il y a une grosse lâchette dit c'est une grosse ceci, il y a une tasse de sweets, ça c'est S, ça c'est S okay, tout ça fait un sweet, ça nous peut être représenté par S next, ça c'est ce petit portion, il peut prendre petit portion, right, depuis là, il peut prendre small portion il nous représente par P, portion nous représente par P après bien, ça c'est S, ça c'est sweets en total comme il y a là alors ça fait un petit portion, il nous représente par P ce petit portion 25 grammes correct, tu devrais être le nearest gramme contient la manière de les morceaux. C'est du nombre de valeurs P qui se rapproche de 25 grammes mais il n'est pas de vraie valeurs s'aproximeter entre 24 grammes et 1 grammes Nous pouvons lire l'änderage à la valeur P ou à l'approximeter le value 50 grammes rétroiraient l'indivisepour de 25 grammes 24,5 grammes On peut le voir cette valeur P qui fait 25 grammes 25 grammes 25 grammes 25 grammes ça c'est le upper bound P next qu'il nous dit, il sels 10 portions de la suite c'est à dire qu'il va payer 10 fois donc depuis sa grosse s depuis sa grosse amount de suite, il faut tirer 10 portions donc 5 portions de 25 grammes correcte à la nearest gramme calculez le lower bound de la suite de la suite de la suite c'est combien il faut rester c'est à dire que sa suite de la suite de la suite de la suite pour calculer le remaining la suite de 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 la valère à l'autre bout en s s pli petit petit valère geti là s pli petit petit valère 595 grammes retirer 10 fois p s pli gros valère p s pli gros valère c'est 25.5 la qui dit vous venez dit vous venez 595 retirer 25.5 si te pou multiplier 10 combien dit vous venez dit vous venez 255 la si te prends 595 te retiens 255 tu peux trouver des bouvines trois cent quarante grammes ça c'est numéro 4 next numéro 5 numéro 5 le thomométer measures temperature correct to the nearest degree the outside temperature is one sweet degree celsius okay that's the temperature outside we turn on temperature okay fait qu'on va dire outside temperature m'a dit non petit peu boutique outside temperature outside temperature comme elle était de moins 8 degrés celsius mais il me dit toi ça tout ce qu'on va nous valer qu'il aimerait le correct dans un nearest degree venez ça va aller là aussi il n'est pas exact ça ça va aller là aussi l'approximité de nearest degree c'est nearest one degree okay nearest one degree allez rate je vais dire nous retourner sur lower bound et upper bound comment nous calque lower bound of outside temperature outside temperature pour vous présenter on valer minus 8 qui nous fait nous retiens valer quali n divisé par 2 moins 8 retiens 0.5 et 20 moins 8.5 ok degree celsius ça c'est sur outside temperature next upper bound of temperature of outside temperature pour vous présenter en vous bien place 1.5 vous pouvez plus facilement jus ou voilà moins vite plus 1.5 au niveau 5ll vous pouvez trouver qu'il ne pouvez plus 4,100 % le moyenne C'est le type de D dans la partie A. Ensuite, on peut épreindre la température à 10 degrés de C. Vous avez besoin d'une température en termomédiaire, mais vous pouvez épreindre cette température. En termomédiaire, il peut épreindre la température de la température à 10 degrés de cèlés. Vous pouvez épreindre la température de D. le inside thermométer temperature sorry inside temperature et pour 10 degrés qui dit nous améliore ça avec sa thermométer la parce qu'il n'y a pas measured temperature, il n'y a pas de thermométer la, thermométer la même tout ça va être validé, il n'est pas correct dans l'IRS degrés, là pour vous en calcul ça, dans l'IRS degrés c'est 1 degrés celsius ok write, vetez dans la route lower bound of inside temperature puis vous vous en prenez, on prend valet temperature, retirer valet 4 degrés celsius 10, retirez la menthe et faites 9.5 degrés celsius pick up a bound of inside temperature et pour 10 plus n degrés celsius et 10 plus la menthe fait 10.5 degrés celsius ok, bien beau calculate the lower bound of the difference between the outside temperature and the inside temperature le dit là, il y a des différences et comment tu pour calcule la différence là? il y a des différences entre outside temperature et inside temperature ok, rappelle bien quand vous calcule la différence vous prenez, on prend, on prend la fait comment dire, moi y a des chiffres moi y a 2 et 5 moi y a ta calcule la différence, tu pourrais dire 5 et 2 next, moi y a toi disons 5 et 2 moi y a ta calcule la différence, tu pourrais 5 et 2 d'habitude, quand on calcule la différence entre un gros valet et un petit valet là, il y a des différences entre outside temperature et inside temperature ça vous remarque que outside temperature est une petite valeur négative et que inside temperature est une grosse valeur positive vous voyez, pour calcule la différence, vous prenez ce qui est plus gros valet là c'est inside temperature qui est plus gros, plus fort vous retire outside temperature c'est une pièce que je suis en train de faire bien dans le champ la différence, vous prenez ce qui est un gros valet et un petit valet mais tout le temps, ça, inside temperature est un peu plus fort parce que l'on est de 0.5 à 10.5 mais outside temperature devient un petit négative value ok, à cette différence là, nous devons être sur le haut avant, je veux dire, nous devons être minimum difference qui est une petite petite différence qui va gagner je veux dire, nous devons prendre inside temperature là rappelez-vous, quand on a une différence pour calcule nous prenons ça là, ce petit 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 nous retire outside temperature déjà un valet là, nous devons prendre ce qui est plus gros inside temperature, ce petit petit valet là, 9.5 nous retire outside temperature là, ce petit gros valet là moins 7.5 ok, là, là, vous pouvez, 9.5 moins moins 7.5 et 9.5 plus 7.5 vous allez vous trouver qui, vous pouvez, 17 ok, 17 degrees Celsius ça, c'est la différence entre inside temperature et outside temperature pour numéro 5 next, numéro 6 nous lierons numéro 6 le état ABC is a triangle ok, nous pouvons faire un triangle un petit peu on va mettre un triangle là ok, A B C le état angle A is 60 de dégâle ça, angle A ici là ici, côté A is 60 de dégâle next, angle B is 53.4 de dégâle 53.4 de dégâle est-ce que c'est valet exact ça? non, c'est pas valet exact parce que tous les deux valets le état premier là, il est correct c'est une nearest degree ça n'a dit nearest degree nearest one degree right là ok et que le t'es là qui n'est à toi mais là, il est correct c'est une nearest tenth of a degree ça n'a aussi pas valet exact ça correct c'est une nearest tenth of a degree tenth c'est 0.1 degree ok une nearest 0.1 degré peut-être que vous allez là par exemple ça alors, nous allons calculer on va aller à l'initiatoire il est combien ? 62 ça a une degré mais le t'es une nearest one degree ok ça veut dire ça c'est approximer telle value nous pouvons calculer sur le overbound of a le petit petit valet qui nous prend c'est 62 retirer le valet qui est de la montée 61.5 65 degré next pour nous gagner l'upper bound qui nous fait nous prend valet nous ajoutons l'upper 62.5 degré ça c'est double bound et upper bound next nous valet b aussi nous avons une angle b où vous trouvez 53.4 degré mais ça est approximé ça n'est à l'initiatoire c'est 0.1 degré right là veut dire nous parlons de moins nous allons travailler avec ça 53.4 là nous parlons de l'urme en neuf le vend on neuf puis tu vas l'équiper pour qu'on l'evelle 53.4 vous pourrez tirer 0.1 divise pour 2 vous trouvez une réponse 53.35 degré et upper bound au pied si tu dois le calculer vous en faites 53.4 nous ajoutons 0.1 divise pour 2 vous trouvez une réponse 53.45 degré ok ça c'est petit 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 valet et gros valet pour A et B next nous repons une même question là, partie A nous demandons d'un lower bound for angle B nous nous calculons d'un lower bound pour B, petit 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 valet et B prend 1053.35 degrés ok ça c'est partie A, next partie B nous demandons d'un lower bound for angle C là comment nous pouvons gagner ça angle C dans la règle là, comment nous pouvons gagner angle C nous finirons sur la formule, comment nous pouvons gagner angle C, d'habitude quand nous avons des angles, ce valet qui nous connaît dans le triangle pour gagner l'autre valet là, nous fais 180 retirer A plus B vous êtes tous d'accord où nous fais 180 retirer A plus B ? Bien bon, ça c'est comment nous gagner angle C à ce niveau de l'autre, nous demandons d'un lower bound for C, c'est-à-dire plus gros valet qui se prend, maximum value of C quand nous fais subtraction, nous avons 180 pour retirer ça, quand nous gagner plus gros valet, il faut dire que nous prenons 180 nous retire sa sème là, nous pouvons faire plus petit petit small parce que quand nous prenons 180 nous pouvons faire plus petit petit valet ici, il est là qui nous pouvons gagner gros valet pour C. Nous fais 180 retire, quand nous pouvons gagner small s value for A plus B il faut dire que nous prenons plus petit petit valet pour A, small s, ou soit minimum nous ajoutez plus petit petit valet pour B. Quand nous pouvons ajouter ça à des plus petit petit valet là nous fais 180 retirer un petit valet là, nous pouvons gagner gros réponse C'est-à-dire maximum value for C. 180, retirer. Smallest value for E, c'est combien? C'est 61.5. Tu peux calculer. Next, plus, plus ce smallest value qui prend, c'est 53.35. Next, nous calculer, nous fais 180, nous retirer. 61.5 plus 53.35. Si vous trouvez la réponse finale, c'est 65.15 degrés, c'est maximum value qui prend, c'est 60.35. Next, nous avons le numéro 7. Le numéro 7, c'est la length of the side of the square is given as 57 mm, correct to the nearest millimeter. C'est-à-dire que c'est un square, c'est un square. Et que ça se crée la sur length, il peut donner un temps 1 mm, mais valet L, il n'est pas exact, il n'est pas exact. L est égal à 57 mm, mais il n'est pas correct to the nearest millimeter, soit the nearest 1 millimeter. Ok, ça, c'est pas valet exact, nous ne pouvons pas travailler. Ok, le nearest 1 millimeter, nous avons approximé tous les deux units pareils, nous n'avons pas de travail. C'est-à-dire que c'est le lower bound of L, le petit-petit valet qui L l'y prend, il prend 57, le petit-petit valet 4 divise par 2. J'ai trouvé du pouvin, valet 4, c'est ça? Right, il prend 56.5 mm. Next, upper bound of L, le petit-petit valet qui L l'y prend, il prend 57, tu ajoutes valet 4 divise par 2, 57 plus la montée que 57.5 mm. Ça, c'est le petit-petit valet, le petit-petit valet qui L l'y est capable, prend. Ça, c'est une liée question-là, je vais trouver des questions-là indétois. Write down the upper bound for the length of the side. C'est-à-dire, partie A, le droit sur upper bound of L, le petit-petit valet qui L l'y prend. Et le petit-petit valet qui L l'y prend, je vais trouver du 57.5 mm. Next, partie-petit valet qui l'y demande-toi. Giving your ancient centimeter, le petit-petit valet, le petit-petit valet, le petit-petit valet en centimètre. Calculate the upper bound of the perimeter, ok? Là, le petit-petit valet sur le petit-petit valet. Le perimeter, comment nous calculer le perimeter, on fait square dans L plus L plus L plus L, ou soit 4 fois L. À cette perimeter, on a un démenté sur upper bound, c'est-à-dire maximum value of the perimeter. Et comment tu veux gagner maximum value of the perimeter? C'est-à-dire, vous avez fait 4 fois, le petit-petit valet L qui soit le petit-petit-petit gros, ou vous avez fait un petit-petit gros. C'est-à-dire, vous avez fait L, ce petit-petit valet. C'est-à-dire, vous avez fait 4 fois. L, ce qui est petit-petit gros valet, il prend, c'est 57.5 mm. Là, si tu veux faire 4 fois 57.5, c'est-à-dire, vous avez fait 230. Là, il est millimètre. C'est-à-dire, le perimeter, ça devient millimètre. Mais la réponse, c'est-à-dire, c'est de moins centimètre. Là, comment on fait millimètre et centimètre? Il ne faut pas diviser par 10. Là, la 230 divise par 10. Fais-toi 23 centimètre. Ça, c'est de répondre au maximum. Faire et middle. Allez-y ! Favoris ! Aeroscope ! En shapes de votre fléchiste. Au revoir ! Pour restaurer le temps !